Dans le livre Une Brève Histoire du Temps, Stephen Hawking nous dit que le temps, tel que nous le connaissons, a commencé avec le Big Bang. Il n'y a pas de avant le Big Bang, car le temps lui-même n'existait pas. Bon, dans cette vidéo, on s'attaque à un concept qui peut paraître extrêmement abstrait. Et qu'il est d'ailleurs. Le temps tel que nous l'expérimentons est vu pour certains comme une bénédiction, et pour d'autres comme une malédiction. Quoi qu'il en soit, on peut dire que l'humanité est fascinée par la notion du temps. Les horloges de nos vies rythment les jours, les saisons et les airs à travers l'histoire. Mais cette évidence cache une question fondamentale qui intrigue autant les scientifiques que les philosophes. Le temps a-t-il une origine ? Cette interrogation ne se limite pas à une curiosité abstraite. Elle touche à la compréhension même de l'univers, et à la place de l'homo sapiens en son sein. Dans cette vidéo, nous explorerons cette question sous trois perspectives majeures. La cosmologie et la mécanique quantique comme d'habitude. Mais aussi pour une fois, on va essayer de développer un tout petit peu l'aspect philosophique. Chacune de ces perspectives offre une vision unique, souvent paradoxale, mais essentielle pour tenter de percer le fameux mystère de l'origine du temps. Juste un autre jour sur Internet, avec des caméras de surveillance à chaque coin de rue et votre fournisseur d'accès Internet sur vos talons. Devenez libre et invisible avec le tout premier sponsor de la chaîne, Mysterium VPN. Mysterium VPN est un VPN décentralisé géré par de vraies personnes, ce qui signifie qu'il ne peut pas être détecté. Ne soyez plus jamais dérangé par des messages inutiles vous demandant de désactiver votre VPN. Dites adieu à ceux qui vous interdisent également de diffuser du contenu provenant d'autres pays. Internet est désormais à vous. Avec plus de 135 pays parmi lesquels choisir et un cryptage de niveau militaire, vous pouvez être sûr que vos données restent sécurisées et qu'aucune personne indiscrète ne peut y jeter un oeil. Voilà ce que devrait être Internet en premier lieu, une autoroute de l'information sans aucun suivi. D'ailleurs, toute cette sécurité est le point clé d'un VPN, mais elle s'accompagne de quelques extra de taille. En plus du streaming, vous pouvez également obtenir de meilleures offres lorsque vous êtes connecté à d'autres pays. Ouvrez Mysterium VPN et vous voyez les prix changer. C'est le meilleur moment pour essayer Mysterium VPN car vous obtenez une remise supplémentaire de 20% en plus des remises déjà proposées en utilisant mon code SC lors du paiement. C'est un très petit prix à payer pour un accès illimité à l'Internet ouvert. Rejoignez dès maintenant et découvrez la puissance de Mysterium VPN, votre cap d'invisibilité sur Internet, en cliquant sur le premier lien dans la description de la vidéo. Pour commencer, essayons de comprendre la perception classique du temps. Certains peuvent se demander pourquoi comprendre la perception d'un phénomène comme le temps est important pour comprendre son origine. Ce questionnement est parfaitement légitime. Mais il serait oublié que toutes questions qu'à la base on s'est posées en science proviennent de perceptions. Une perception peut-être à travers n'importe quel sens. Et c'est à travers ces derniers qu'on a fondé les axiomes. Pour ceux qui ne sauraient pas, les axiomes sont les éléments fondamentaux sur lesquels est construite toute la connaissance. Les axiomes sont des éléments fondamentaux évidents qu'on admet sans démonstration. Chaque axiome est considéré comme évident car nous le percevons comme évident. De la même manière, le temps, nous le percevons. C'est une perception qui n'est pas réellement descriptible et qui peut être considérée pour certains comme une réalité imaginaire. Car si l'humain n'avait jamais eu besoin de mesurer le temps à travers différents moyens pour développer les civilisations, ce concept ne nous serait peut-être jamais parvenu à l'esprit. Quoi qu'il en soit, actuellement, et pour le sens commun, le temps est une évidence. Il s'écoule irréversiblement du passé vers le futur, ponctué d'événements marqués par les horloges et les calendriers. Mais cette perception finalement qu'intuitive est remise en question dès que l'on s'aventure dans les territoires de la science. Si on s'aventure fin XVIIe, début XVIIIe siècle, dans la physique classique, Isaac Newton décrivait le temps comme une toile universelle et absolue, indépendante des objets et des phénomènes qui s'y inscrivent. Une seconde s'écoule toujours de manière identique, peu importe que vous soyez sur Terre ou sur une autre planète. Cette vision pratique du temps, et qui n'avait pas réellement à être mise en question à l'époque, a continué quand même longtemps jusqu'au début du XXe siècle. Isaac Newton était quand même le plus grand physicien qui existait et osait remettre en question toute la mécanique newtonienne et donc, par la même occasion, modifier sa vision du temps, relevé d'une audace et d'un culot incroyable. Celui qui a osé faire ça est le seul concurrent à Isaac Newton pour le titre de plus grand scientifique de l'histoire, Albert Einstein. Einstein n'a pas été fan de la vision de Newton comme quoi le temps serait absolu et partout identique. C'est en changeant cette perception du temps qu'il a révolutionné tout le domaine de la physique. En 1915, Albert Einstein a donné au monde la théorie de la relativité générale. Avec sa théorie, Albert Einstein a bouleversé notre compréhension du temps. Dans cette vision, le temps n'est pas un cadre rigide, mais une dimension intrinsèque de l'espace-temps, tissée avec l'espace lui-même. Avec nos connaissances actuelles, on ne peut confirmer l'existence que de trois dimensions d'espace. Tout ce qu'on visualise et qu'on voit, c'est à trois dimensions. On met tout ça sur l'axe XYZ. Mathématiquement, l'existence d'autres dimensions n'est pas dérangeante. En physique, certaines théories admettent beaucoup de dimensions supplémentaires. Il n'y a qu'à se renseigner un peu sur la théorie des cordes. Mais pour l'intuition classique, rien qu'une quatrième dimension d'espace, on n'arrive pas à se l'imaginer. Cependant, dans la relativité d'Einstein, il y a bien une quatrième dimension qui peut se déformer comme les trois dimensions d'espace. C'est le temps, qui représente une dimension elle-même. Ces quatre dimensions, donc les trois dimensions d'espace et celles de temps, forment ce qu'on appelle l'espace-temps. Et qu'on visualise souvent comme une toile, un drap qui se déformerait. Cependant, en réalité, il ne faut pas oublier la troisième dimension d'espace qui fait que l'espace-temps ressemble plus à ça. Les objets massifs comme les étoiles et les planètes déforment cette toile. Ils déforment l'espace-temps. Donc pas seulement l'espace est déformé, mais aussi le temps. Les objets massifs déforment cette toile ralentissant l'écoulement du temps à proximité de leur champ gravitationnel. C'est pourquoi une horloge placée près d'un trou noir tourne bien plus lentement qu'une horloge située loin dans l'espace. Pour ceux qui ont vu Interstellar, vous comprenez parfaitement les implications d'un tel phénomène. Ainsi, la Progenstein relègue l'idée d'un temps universel au rang des conceptions archaïques. Pourtant, elle soulève une question vertigineuse. Si le temps est lié à l'espace, qu'est-il advenu du temps avant la formation de l'espace-temps ? Bon, on va laisser cette question en suspens. Avant, je veux parler un peu de la conception philosophique du temps qui est très différente de la conception scientifique. Et en même temps, la philosophie ne parvient pas du tout à s'accorder. C'est peut-être une des notions les plus compliquées dans ce domaine. Pour vous dire, Saint-Augustin déclarait « Qu'est-ce que le temps ? » « Si personne ne me le demande, je le sais. Mais si je cherche à l'expliquer, je ne le sais plus. » Cette perplexité traduit bien la complexité de la notion. Des penseurs comme Emmanuel Kant ont exploré le temps comme une structure de notre esprit. Manière pour l'homme de percevoir et organiser les phénomènes. Henri Bergson, quant à lui, distingue le temps mesurable des horloges du temps subjectif, celui de nos expériences et émotions. Ainsi, la question de l'origine du temps pourrait refléter autant nos limitations cognitives que des réalités physiques profondes. La question qu'on peut se poser et qui n'est qu'accentuée par des domaines comme la cosmologie est de se dire « Est-ce notre intelligence, notre esprit qui est limité ? Ou est-ce les concepts que nous avons inventés qui sont limités ? Et qu'on devrait donc changer ? » Pour comprendre ce que je veux dire par là, prenons la cosmologie. La cosmologie moderne situe l'origine du temps il y a environ 3,8 milliards d'années, avec le Big Bang. Ce moment marque la naissance de l'espace et du temps. Contrairement à une explosion dans un espace préexistant, c'est l'idée reçue qu'on a du Big Bang qui est totalement fausse, le Big Bang crée littéralement l'espace-temps. Avant cet événement, demander qui avait-il avant revient à demander ce qu'il y a au nord du pôle Nord. Une question qui perd son sens dans ce cadre conceptuel. Dans la logique, on ne devrait donc pas se poser de questions. Le temps a une origine, le Big Bang. Demander ce qu'il y a avant n'a tout simplement pas de sens. D'ailleurs, évidemment, pour un cosmologiste, la notion de Dieu n'a donc pas de sens. Dans une émission TV du doux nom de Curiosity, Stephen Hawking a formulé ses propos célèbres. Le temps n'existait pas avant le Big Bang, donc Dieu n'aurait pas eu le temps de créer l'univers. C'est comme demander où est l'extrémité de la Terre. La Terre est une sphère, elle n'a donc pas d'extrémité. La chercher est un exercice vain. Bon, voilà pour la vision générale du temps en cosmologie, même si cette vision reste insatisfaisante pour de nombreux chercheurs. Pourquoi et comment le Big Bang a-t-il eu lieu ? Et surtout, pourquoi l'espace-temps a-t-il ses propriétés précises ? Des questions auxquelles on ne peut pas encore répondre. En deçà de 10 puissance moins 43 secondes après le Big Bang, appelé le mur de Planck, les lois de la physique classique cessent de fonctionner. A cette échelle, les fluctuations quantiques dominent. Notre modèle actuel, qui s'appuie sur la relativité et la mécanique quantique, ne peut fournir de réponses cohérentes. Avant ce mur, situé à 10 puissance moins 43 secondes après le Big Bang, il y a l'ère de Planck. La toute première ère après le Big Bang, durant laquelle les 4 forces fondamentales s'appliquent en même temps et agissent entre elles à de très grandes énergies. Nous avons besoin d'une théorie unifiée. Une théorie qui unifie ces 4 forces fondamentales. C'est d'ailleurs le problème majeur de la physique actuelle. On veut unifier ces forces pour décrire ces premiers instants. Ainsi, l'ère de Planck correspond à une phase où, en l'absence d'une théorie physique adéquate, il est impossible de décrire précisément les événements ou de déterminer la durée exacte de cette période. Même si on a déjà l'approximation de 10 puissance moins 43 secondes. Le fait qu'on connaisse si peu de choses sur cette période s'explique par le fait que les concepts de temps et d'espace tels que nous les comprenons deviennent problématiques dans ce contexte. Pendant l'ère de Planck, le temps tel que nous le concevons, avec ses mesures comme la seconde, la minute ou le siècle, n'a plus de sens. Le temps évolue, mais cette évolution est éteignée de toutes significations compréhensibles dans notre cadre actuel. Au-delà de cette limite, le temps réel se mêle au temps imaginaire. Le passé, le présent et le futur ne forment plus qu'une seule et même réalité. Dans cet univers, le temps est immuable. fixe et constitue un cadre purement informationnel fondé sur des mathématiques plutôt qu'un univers physique composé d'énergie et de matière. Ces informations sont extrêmement compliquées à concevoir. Mais bon, quoi qu'il en soit, vous vous doutez bien que la personne qui parviendra à élaborer cette théorie du tout avec nos paradigmes actuels ou en créant de nouveaux paradigmes sera considérée comme le nouvel Albert Einstein. Enfin, peut-être même au-dessus. Il faut espérer que ce soit la plus grande découverte du XXIe siècle. Entre le développement de l'informatique, de l'aérospatiale et de la physique, le XXIe siècle promet de marquer l'histoire. Et espérons qu'il ne la marque pas trop pour des conflits politiques. Avant de passer à la suite, je tenais quand même à dire que plusieurs hypothèses ont émergé pour élargir notre compréhension de l'origine du temps et de l'univers en général. Ces hypothèses, on les a vues à plusieurs reprises sur cette chaîne. La plus connue étant celle du multivers. Ces théories suggèrent que notre univers n'est qu'un parmi une infinité, chacun émergeant avec ses propres lois physiques. Le temps de notre univers pourrait être ainsi qu'un simple élément local. Cette théorie ne fait que complexifier encore plus la question de l'origine du temps. L'autre théorie dont on peut parler est celle du revend cosmique. Dans cette vision, l'univers oscille entre expansion et contraction. Chaque cycle pourrait correspondre à un nouveau Big Bang, éliminant ainsi la notion d'origine du temps. Alors jusqu'ici, nous n'avons fait qu'évoquer la mécanique quantique. Donc essayons de comprendre le temps dans ce cadre. La mécanique quantique, qui décrit le monde des particules subatomiques, introduit une nouvelle complexité dans notre compréhension du temps. Pour comprendre ça, il faut avoir plusieurs principes fondamentaux en tête. Premièrement, retenez qu'en mécanique quantique, il est difficile de parler de vitesse et de position en même temps avec une précision absolue en raison du principe d'incertitude d'Heisenberg, qui est l'une des pierres angulaires de la mécanique quantique. Le principe d'incertitude, même si c'est mieux d'appeler ça le principe d'indétermination, s'ibule que pour une particule donnée, il est impossible de mesurer simultanément et avec une précision absolue la position et la quantité de mouvement d'une particule. Comme la quantité de mouvement s'exprime par la formule P est égal à MV, on a la vitesse qui est proportionnelle à P. Donc, on ne peut pas mesurer avec une précision absolue la position et la vitesse d'une particule. Mathématiquement, ça s'exprime par la relation suivante, où Δx est l'incertitude sur la position, Δp est l'incertitude sur la quantité de mouvement, et h-bar est la constante de Planck réduite. Si l'on connaît très précisément la position de la particule, alors l'incertitude sur la position sera très petite, ce qui implique, d'après la relation qu'on voit, que l'incertitude sur la quantité de mouvement d'Altp devient très grande, et inversement, quand on connaît bien la quantité de mouvement. Un autre principe fondamental à retenir est qu'en mécanique quantique, une particule est décrite par une fonction d'onde, psi, qui encode les probabilités de trouver la particule à une position donnée, ou avec une quantité de mouvement donnée. Cela implique que la position n'est pas un point fixe, mais une distribution de probabilités, et que la vitesse, ou la quantité de mouvement, est également une distribution. Une mesure modifie la fonction d'onde, ce qui rend la notion classique d'une trajectoire bien définie, avec une position et une vitesse à tout instant, inapplicable dans un tel cadre. Bon, ça peut paraître compliqué pour certains de décrire une particule par une fonction d'onde. Mais il faut avoir en tête la dualité onde-corpuscule. Les particules quantiques, électrons, photons, etc., se comportent à la fois comme des ondes et comme des particules. Cette nature ondulatoire rend la notion classique de trajectoire incohérente. Une onde n'a pas de position ni de vitesse unique. Elle est caractérisée par des propriétés globales, comme la longueur d'onde ou la fréquence. Dans le cadre classique, une particule suit une trajectoire définie, avec une position et une vitesse à chaque instant. En mécanique quantique, cette vision est remplacée par une description probabiliste où les concepts de position et de vitesse perdent leur sens classique en raison du principe d'incertitude et de la nature ondulatoire des particules. Et ce qui est intéressant par rapport au sujet de la vidéo, c'est l'équation de Schrödinger car cette dernière montre comment les états quantiques évoluent dans le temps. Mais au moment de la mesure, une rupture semble se produire. Le système passe d'un état de superposition à une réalité unique. Bon, la notion de temps qui va nous intéresser ici est plus celle qu'on trouve dans les théories unificatrices. Des approches comme la gravité quantique à boucle considèrent que le temps pourrait être une émergence, un effet macroscopique de relations entre particules. La théorie des cordes, quant à elle, envisage des dimensions supplémentaires où le temps pourrait revêter une nature fondamentalement différente. De plus, certains physiciens comme Carlo Rovelli vont encore plus loin. Le temps pourrait être une illusion, une construction émergeant des interactions. Cette idée résonne avec des conceptions philosophiques qui questionnent la réalité du temps en tant que phénomène fondamental. Bon, passons à la suite car la mécanique quantique ne peut pas trop nous aider pour le moment, même si elle va jouer un rôle important dans les futures découvertes. C'est pour ça qu'il faut toujours la garder en tête. Après, les avancées en astrophysique comme la détection des ondes gravitationnelles et les observations du fond du flux cosmologique offrent des indices précieux sur l'univers primitif. Cependant, sans une théorie unificatrice de la gravité quantique, les premières fractions de secondes restent hors de notre portée. Alors, il y a quand même quelque chose de perturbant dans cette histoire. Une origine du temps implique des conséquences vertigineuses. Si le temps a commencé, qu'y avait-il avant ? Une telle question touche aux limites même de la science et ouvre des dialogues avec la métaphysique. La métaphysique, c'est un peu le domaine qui cherche à expliquer ce que la physique n'explique pas encore. Donc, dans un monde idéal où on explique tout, la métaphysique n'existerait plus. Mais bon, peut-être sommes-nous à l'aube d'une nouvelle révolution où le temps et l'espace seront redéfinis. La collaboration entre cosmologie, et certainement philosophie, reste essentielle pour avancer. Le temps, ce compagnon insaisissable de notre existence, reste un mystère. Son origine, si elle existe, redéfinira notre compréhension de l'univers et de nous-mêmes. Mais une chose est sûre, la quête pour comprendre le temps est une aventure scientifique qui ne fait que commencer. Je tenais à justifier la raison de ma collaboration commerciale. Je ne suis pas fan du fait de couper au début une vidéo. Ça peut gâcher l'expérience. Cependant, les sponsors peuvent donner quand même pas mal d'argent et je considère que la prochaine étape sur ma chaîne est d'avoir un monteur. C'est une des principales raisons pour lesquelles j'ai lancé Tipeee. D'ailleurs, je tiens toujours à remercier énormément mes tipeurs qui m'aident toujours dans mes ambitions. Vous vous doutez bien qu'avec Tipeee, une boutique de vêtements qui est presque là pour faire joli parce que je ne propose pas des designs assez recherchés, et avec les revenus YouTube, je ne gagne pas suffisamment d'argent. Ça fait 4 mois parce que je ne suis en même temps pas très actif que je n'ai même pas généré plus de 300 euros durant ne serait-ce qu'un seul mois. Même si les vidéos marchent relativement bien. En tout cas, je ne suis pas sur YouTube à temps plat. C'est simplement une passion à côté qui est ma principale source de revenus pour le moment. Ainsi, vous vous doutez bien que j'ai envie de développer ma chaîne le plus rapidement possible. Et pour ça, il y a l'opportunité de sponsoriser mes vidéos. Elles ne le seront peut-être pas toutes. Quoi qu'il en soit, je m'excuse d'interrompre mes vidéos comme ça, mais sachez que je ne vous proposerai jamais n'importe quoi. Je collaborerai seulement avec des marques qui ont vraiment quelque chose à vous apporter. Je verrai par la suite comment évoluera mon partenariat et je verrai que je réussirai à me payer un monteur pour chaque vidéo. Ce qui fait que vous aurez beaucoup plus de vidéos puisque la moitié du temps serait réduite. Je vous remercie d'avoir regardé en entier cette vidéo. N'oubliez pas de voter pour la prochaine.